... Veuillez le manifester. Qui sont pour ? Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Cette matière est inscrite au calendrier de travaux et ajoutée à l'ordre du jour numéro 14. Ainsi, nos travaux de ce jour vont porter sur deux points suivants, disons trois points. La poursuite du débat général sur le projet de loi de finances rectificatives de l'exercice 2021 et sur le projet de loi portant réédition des comptes de l'exercice 2020. Deux, examen et adoption du projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique. Il y a la loi portant sur la taxe de promotion de l'industrie TPI. Celle-ci, elle sera envoyée directement à la Commission des infrastructures et aménagements du territoire, étant donné que l'écofine a beaucoup de matière. A présent, nous allons aborder le point relatif à la poursuite du débat général sur le projet de loi de finances rectificatives et celui portant réédition des comptes de l'exercice 2020. C'est qui ? Monsieur Matata. Oui ? Je vous accorde votre mention. Merci. Honorable Président, cher collègue sénateur, après la plénière de mardi, j'ai été reçu par l'honorable Président du Sénat pour m'enquérir de la suite réservée à la requête relative au rétablissement de mes humilités parlementaires et de la liberté des mouvements tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, dont je suis privé depuis près de sept mois. Cet entrevue avec l'honorable Président fait suite à la demande que j'ai formulée à la plénière du Sénat dès lundi 6 décembre 2021. Alors que l'honorable Président avait affirmé devant vous au cours de cette séance qu'il est resté, s'il recevait les documents de la Cour, il va me retourner immédiatement mes humilités. Mais c'est avec grande surprise qui j'ai reçu une réponse totalement régoûtante. En effet, l'honorable Président a, au cours de notre entretien, soutenu qu'il ne peut signer un quelconque document de rétablissement de mes humilités dans la mesure où l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle ne concerne que les cas boucan-gallois et que les cas pour lesquels les humilités avaient été levées par le bureau du Sénat en date du 5 juillet 2021, en espèce, les dossiers bien réalisés étaient en cours d'instruction encore à l'Office du Procureur Général près la Cour constitutionnelle. Je voudrais, honorable Président, chers collègues sénateurs, rappeler pour mémoire quelques faits importants pour une meilleure compréhension de cette situation qui n'a trop qu'éduit. Dans les timbres du dossier, boucan d'annonce, le Sénat a reçu successivement en près de trois semaines trois réquisitoires à l'encontre d'un individu. Par ces réquisitoires, en effet, le Procureur Général sollicitait la levée de mes humilités pour une poursuite judiciaire. Pour mémoire, ce dossier a fait l'objet d'une commission spéciale qui a abouti à l'objection de la plénière du Sénat contre la levée de mes humilités. Juste après, j'ai sollicité l'autorisation des sorties, mais ceci m'a été refusé parce que la lettre que j'ai reçue n'a pas eu de réponse et le Président ne les prenait même pas au téléphone pendant près de dix jours. Curieusement, le 24 juin 2021, je vais recevoir un quatrième réquisitoire. Pour lui, j'ai détourné près de 140 millions de dollars en rapport avec le dossier de biens zahirianisés. L'honorable Président qui m'a notifié personnellement ces réquisitoires avec plaisir et sourire, a finalement demandé que je compare au bureau du Sénat parce que la plénière ne pouvait plus siéger. par ma lettre du 29 juin, c'est-à-dire le lendemain, j'ai demandé au Président du Sénat, à l'honorable Président du Sénat, une semaine pour pouvoir chercher les documents parce qu'il s'agissait, honorable sénateur, cher collègue, des dossiers que j'ai signés il y a plus de dix ans. Lorsque je me suis retrouvé une semaine après pour répondre aux questions dédicées d'avoir donné des instructions, d'avoir signé des protocoles d'accord, donc je n'avais ni copie ni documents. Le Président du Sénat me dira dans son bureau en présence de mon avocat que, Monsieur le Sénateur, vous avez totalement raison, il vous faut des documents pour que vous puissiez vous défendre. Mais, dans tous les cas, il faudra que vous expliquiez cela à l'ensemble du bureau parce que lors du reflux de l'élevé de vos unités, j'ai été attaqué par les gens de certains partis politiques qui ont dit que je vous ai soutenu. J'ai été devant le bureau du Sénat qui se trouve devant vous et j'ai refusé de répondre à une question de fond. Mon avocat présent, je n'ai répondu à aucune question de fond. Tout ce que j'ai dit, c'est que je n'avais pas les documents à pouvoir utiliser pour me défendre parce qu'il s'agit d'une étape préjuridictionnelle importante qui permet à un sénateur qui est accusé de se défendre pour permettre au Sénat de pouvoir apprécier si cette demande est justifiée. Je suis parti, donc, en réalité, je n'ai pas été entendu par le bureau du Sénat. contre toute attente vers 18h du même jour, j'apprendrai par les réseaux sociaux que j'ai été entendu, que mes immunités ont été levées et que je devais finalement me présenter au parquet près de la cour constitutionnelle pour pouvoir être entendu. aujourd'hui, je comprends pourquoi non seulement l'autorisation des poursuites a été faite sans que je sois entendu conformément au règlement intérieur du Sénat, mais que mes humilités qui n'ont pas été sollicitées par le parquet ont été levées. En effet, chers collègues sénateurs, les dossiers bien réalisés n'étaient qu'en réalité une passerelle de contournement de la plénière du Sénat pour revenir sur les dossiers boucan d'annonce. La copie de la lettre en dur qui m'était réservée est arrivée bien après dans la soirée alors que j'étais informé par les réseaux sociaux. Chers collègues sénateurs, voilà la façon dont on peut traiter un sénateur en fonction. Sur base de la décision du bureau du Sénat, j'ai tout de même comparé devant les inspecteurs judiciaires les 12 et les 13 juillet 2021. Pendant les 10 jours d'audition, tenez bien chers collègues sénateurs, compte toute attente, mon interrogatoire s'est uniquement focalisé sur ma qualité de ministre de finances et jamais en cette qualité d'ancien premier ministre pour laquelle j'ai été amené à la cour constitutionnelle. Plus grave encore, curieusement, les inspecteurs judiciaires n'ont apporté aucune réponse à ma question de savoir. Mes chers amis, les inspecteurs judiciaires, nous venons de terminer l'audition. Pourquoi aucune question ne m'a été posée sur les actes posés comme premier ministre en rapport avec le dossier en instruction parce que je suis ici devant vous pour les actes que j'ai posés comme ancien premier ministre. Mais toutes les questions qui me posaient, aucune ne concerne l'acte que j'ai posé comme premier ministre. Ils me diront monsieur l'honorable sénateur, ça, ça ne nous concerne pas. En réalité, l'honorable sénateur, et c'est dramatique, il n'y avait pas d'acte que j'ai posé comme ancien premier ministre. C'était uniquement pour rien faire mes humilités en complicité avec le bureau du Sénat pour contourner la décision de la plénière. Quoi que n'ayant trouvé aucun grief, ni un vice de culpabilité à ma charge au terme de l'interrogatoire musclé, le procureur général sous la pression politique m'a-t-il dit à décider de me placer sous résidence surveillée en date du 13 juillet, mesure levée aussitôt, au lendemain le 14 juillet, sans que l'instruction du dossier n'ait été poursuivie à mon égard jusqu'à aujourd'hui. Ça fait près de cinq mois que je n'ai été interrogé sur ce dossier des biens israéliennistes. Comment peut-on poursuivre l'instruction lorsque un PV en bonne et duforme a été contre-signé par moi qui suis devant vous, un procureur, un avocat général, magistrat instructeur, pour dire que toutes les preuves qui étaient cherchées par le parquet général, pour dire que vous avez détourné les fonds, toutes les preuves sont là et vous n'avez détourné aucun dollar. Le PV a été signé, il est archivé au parquet général pour la tour constitutionnelle. Le procureur général avait déclaré que le dossier était vide et qu'il devait être classé sans suite. Je parle sous le contrôle des juristes qui sont dans la salle qui savent ce que c'est ça veut dire lorsqu'un dossier est vide et qu'il doit être classé sans suite et il l'a fait devant mon avocat. Qui poussait ? Le procureur général m'a présenté les excuses et il a demandé pardon pour m'avoir traîné en justice sans fondement. J'ai dit au procureur général de la plus haute cour qui puisse exister dans ce pays honorable sénateur qu'il est anormal et inconcevable que vous procureur général près de la haute cour vous puissiez affirmer dans une lettre adressée au Sénat qui a été lu vous le savez ici en direct à la télévision que j'ai dépourné 140 millions de dollars américains sans qu'aucune preuve ne soit fournie et qu'aujourd'hui dans votre bureau entre 4 minutes vous puissiez me présenter des excuses et demander pardon j'ai demandé au procureur qu'il vienne le faire ici dans cette salle où le réquisitoire a été lu où il affirmait j'ai même dit au procureur général vous avez dit il s'avère que vous avez détourné 140 millions de dollars il doit venir ici dans cette salle pour dire qu'il a présenté les excuses et qu'il a demandé pardon parce qu'on aurait le sénateur il s'agit quand même de l'honneur d'un sénateur de vos collègues qui a été traîné dans la boue on ne peut pas incriminer quelqu'un qui l'a détourné 140 millions de dollars américains et ceci est diffusé et que deux semaines après on dit vous n'avez rien fait j'espère quand vous l'inviterez il viendra parce que selon mes informations c'est un pasteur d'une église et donc c'est avec plaisir qu'il viendra les déclarer ici devant vous comme cela s'est fait visage le procureur général lui-même a demandé à mon avocat pour qu'une lettre une demande lui soit faite afin qu'il puisse procurer les dossiers définitivement malheureusement malheureusement il n'a jamais clôturé ses dossiers il l'a laissé ouvert et comme vous pouvez vous l'imaginer c'était pour retourner sur le dossier bouquin d'annonce il m'a appelé plusieurs fois pour que je puisse comparaître sur le dossier bouquin d'annonce c'est que j'ai refusé pourquoi j'ai refusé nul ne peut accepter d'appliquer une décision illégale c'est constitutionnel ce n'est pas moi qui l'ai dit et comme c'est moi la constitution la plénière du sénat ici présente a refusé que je sois interrogé par le parquet de la haute mais il a continué à le faire et comme vous le savez j'ai subi des menaces j'ai subi d'intimidations jusqu'à casser la porte de ma chambre et à violer l'intimité de ma famille mais ceci n'est pas grave s'obstinant à tout prix le procureur général a traduit le dossier à recours pour que je sois jugé beaucoup de spécialistes m'ont dit de ne pas aller parce que c'est anticonstitutionnel j'ai dit je vais y aller pour montrer qu'on peut persécuter quelqu'un mais il peut démontrer aussi qu'il est juste l'arrêt a été rendu c'est l'arrêt RP 001 du 15 novembre 2021 par lequel la cour constitutionnelle déclare sans mes compétences à juger un ancien premier ministre honorable sénateur dans cette salle il y a des éminents juristes il y a des professionnels de droit il y a des anciens magistrats il y a des avocats je voudrais pour votre économie vous lire quelques paragraphes de la haute cour qui puisse exister dans ce pays la haute cour je cite précise que l'exigence de la légalité concerne aussi la procédure ce qui vient à dire que ce principe exige que la procédure plenale appliquée contre injusticiable devant les juridictions doit être celle prévue par les textes constitutionnels et législatifs en vigueur ça se trouve dans la règle de même il n'y a pas de juge ou de juridiction sans loi ce qui veut dire qu'une personne ne peut être poursuivie que devant une juridiction préalablement connue dans un texte de loi il s'agit d'un principe constitutionnellement garanti par l'article 17 aligné à 2 de la constitution en espèce la cour constante qu'il ressort des éléments du dossier que monsieur Matata Pugnot a été premier ministre de 2012 à 2016 et qu'à ce titre il n'exerce plus les dites fonctions et le premier ministre honoraire la cour relève que la compétence juridictionnelle étant d'attribution j'insiste étant d'attribution le premier ministre monsieur Matata qui a cessé d'être premier ministre en fonction au moment où les poursuites et qu'on prévu sont engagés doit être poursuivie par son juge naturel de sorte que autrement il serait souffrir de son juge prévu par la constitution et les lois en violation de l'article 19 aligné à 1 de la constitution de ce fait de ce fait la cour constitutionnelle va peindre que l'interprétation du droit pénal est marquée par les caractères stricts de l'interprétation et est basée sur le principe de la légalité des délits et des peines enfin la cour dit ceci la procédure pénale est caractérisée par le principe selon lequel la loi est prévisible et accessible une décision judiciaire condamnée entrevenue au-dessus de ce principe peut être considérée comme régulière voilà honorable sénateur cher collègue ce que dit in expresso l'arrêt de la cour en se déclarant incompétente la cour a déclaré le parquet prend la cour constitutionnelle également incompétente en tant que branche qui est rattachée et qui ne peut pas par miracle devenir compétent de ce fait tous les actes qui sont posés ou qui ont été posés par le parquet pour la cour constitutionnelle sont anticonstitutionnels au regard des dispositions des articles 17 et 19 de la constitution quel dit l'article 17 cher collègue sénateur je voudrais vous le rappeler il est bref et de ce paragraphe nul ne peut être poursuivi arrêté détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit or comme vous le savez le procureur général près de la cour monsieur Jean-Paul Moukolo n'est pas autorisé à poursuivre un ancien premier ministre honoraire l'article 19 de la constitution une partie de cet article dit ceci nul ne peut être soustrait ni distrait contre son gré des juges qui la loi lui assigne or vous le savez la cour constitutionnelle n'est pas le juge naturel d'un premier ministre honoraire donc tout acte qui a été posé par le procureur général Moukolo mais concernant est nul et de nul effet dit la cour constitutionnelle il y a alors lié de s'interroger honorable sénateur pourquoi pourquoi le sénat devrait continuer à attendre des actes posés à mon endroit par un procureur général incompétent alors que tous les actes posés par lui sont anticonstitutionnels et donc nuls mais tout acte qui a été posé par le procureur général Moukolo mais concernant est nul et de nul effet dit la cour constitutionnelle il y a alors lié de s'interroger honorable sénateur pourquoi pourquoi le sénat devrait continuer à attendre des actes posés à mon endroit par un procureur général incompétent alors que tous les actes posés par lui sont anticonstitutionnels et donc nuls même en ce qui concerne les dossiers sur le bien aérienisé comment le procureur général dont la cour venait de démontrer clairement son incompétence pourrait-il continuer à gêner un dossier qui va lui-même déclarer vide et prendre en otage une personne un sénateur en lui privant les droits de circuler librement alors qu'il y a un PV dûment signé comme je l'ai dit par moi et un des avocats généraux monsieur Bonané indiquant que toutes les preuves de paiement recherchées par le parquet général ont été détruvées moi qui vous parle l'avocat général Bonané m'a même remis ce document pour me dire monsieur le ministre honoraire excusez-nous voilà le document qu'on cherchait il est là et donc toutes les erreurs que nous avons connues vous nous assurez selon les informations à ma possession honorable sénateur cher collègue il s'agit d'une stratégie savamment préparée par le président du sénat le procureur général près de la cour constitutionnelle et l'inspecteur général de finances pour garder mes humilités lever et permettre de poursuivre judiciaire à mon entente c'est cela l'état de droit je suis déjà prévenu chers collègues sénateurs des dossiers de tout ordre qui se préparent avec l'appui de l'inspection générale de finances et de l'inspection judiciaire qui attendent l'affirmative de la session parlementaire actuelle pour que des poursuites judiciaires de toute nature soient acclâchées contrairement comme si j'étais le seul poursuivable dans ce pays voilà pourquoi on ne veut pas me laisser sortir du pays en disant que s'il part on ne sait pas s'il rentrera encore alors que j'étais à l'extérieur lorsque ces poursuites ont été engagées il est anormal honorable chers collègues sénateurs que le bureau du sénat devienne un instrument en complicité avec la justice qui a pour mission de déstabiliser les sénateurs saluer leur réputation et faciliter les poursuites judiciaires et leur emprisonnement sans infraction en conclusion je voudrais continuer pour clore ce dossier je n'ai plus m'empêché de m'interroger chers collègues sénateurs sur les réelles motivations qui guident le bureau du sénat particulièrement son président dans une sorte de complicité avec le parquet général près la cour constitutionnelle a violé à violer manifestement la constitution les lois et règlements du pays en miroitant des faux dossiers en profitant des vacances parlementaires pour faire passer un réquisitoire pour un traitement par le bureau au mépris des droits fondamentaux notamment ces relatifs aux droits de la défense et aux juges naturels et je demande chers collègues sénateurs à la plénière de s'opposer à toute tentative du bureau du sénat de s'arroger son pouvoir c'est-à-dire le pouvoir la plénière pour concoter des poursuites judiciaires contre certains sénateurs ciblés pour des raisons politiques ce n'est pas ça la démocratie ce n'est pas ça l'état de droit au vide de ce qui précède je me dois de constater le manque client de volonté et d'engagement de notre bureau à m'assurer la protection sinon comment peut-on comprendre et les gens s'interrogent d'ailleurs l'absence de réaction du président du sénat à toutes les correspondances et lui adresser tant sur la question judiciaire que celle de ma santé physique comme vous la savez a été entamée par un encroisonnement juste par miracle après mes auditions auprès du parquet général près la cour constitutionnelle dans la mesure où je ne sens plus en sécurité tant physique que parlementaire qu'il plaise au comité des sages de notre chambre de se saisir de ces cas parce que le président du sénat est jugé parti si l'on y veille chers collègues sénateurs ces cas risquent de s'ériger en une sorte de malheureuse jurisprudence pour la chambre haute aujourd'hui c'est vrai c'est M. Matata qui subit les injustices les tracasseries les humiliations du bureau et de la justice demain ce sera vous chers collègues sénateurs voilà pourquoi certains sénateurs partis à l'extérieur du pays ne savent plus rentrer dans leur propre pays au risque d'être traités comme M. Matata devenu prisonnier politique depuis sept mois j'ai fini par réclamer honorable président chers collègues sénateurs les rétablissements automatiques de mes humilités et de mes libertés du mouvement qui ne sont pas un don du sénat qui ne sont pas un don du gouvernement mais qui sont plutôt un droit constitutionnel m'accordé par la population qui m'a élu d'abord comme député mais ensuite comme sénateur il est inacceptable que les droits du peuple soient foulés au pied par le président du Sénat et le procureur pour la cour constitutionnelle je veux je dis bien je veux que cela soit fait aujourd'hui dans cette salle parce que c'est cela la volonté du constituant et donc du peuple condolé tel que exprimé par la constitution je dis honorable président chers collègues je vous remercie merci beaucoup collègues matata pour votre émotion d'information je voudrais d'abord dire à tous les collègues ici présents que je suis tranquille j'ai ma conscience tranquille je n'ai de problème avec personne et je ne répondrai pas à toutes les imputations dommageables de notre collègue qui traite et moi et notre bureau de complices de monteurs de faux dossiers avec la justice de tous les péchés qu'on peut imaginer j'ai compris son angle d'attaque après avoir attaqué le chef de l'état après avoir attaqué la justice après avoir attaqué même ceux qui sont dans son dossier lorsqu'il disait que pourquoi on ne le poursuit pas alors qu'il se déplace maintenant la méthode c'est de s'attaquer au président du Sénat et au bureau du Sénat mon nom c'est modeste vous pouvez insulter du matin au soir moi je ne vous insulterai pas et je n'en ferai pas un problème mais il ne faut pas me prêter des intentions que je n'ai pas Dieu le voit vous êtes responsable de vos actes et il faut en répondre il ne faut pas chercher de bouc émissaire vous dites que je vous ai remis le réquisitoire avec plaisir et sourire même si on était cynique cher collègue lorsqu'un collègue est atteint par une situation malheureuse comment on va sourire et avoir du plaisir à lui notifier le document comment on peut se l'imaginer le collègue ce n'est pas la première fois qu'il accuse le bureau il est même allé en justice jusqu'au conseil d'état et au conseil d'état on lui a démontré que nous avons agi conformément à la constitution conformément aux lois du pays et conformément à notre règlement intérieur tout à l'heure c'est par respect que je n'ai pas voulu l'interrompre mais vous avez remarqué chers collègues ce n'était pas du tout que ce n'était pas une motion d'information parce qu'une motion d'information doit être un complément essentiel à l'orientation des débats sur le sujet en discussion soit une information d'ordre général le Sénat n'est pas une juridiction parce que nous vous avons suivi vous avez mobilisé les médias vous avez mobilisé le secrétaire général des Nations Unies vous avez mobilisé tout le monde en disant que le Sénat vous a lavé le Sénat n'est pas une juridiction si vous voulez vous défendre allez vous défendre auprès de la justice parce que vous dites que vous avez toutes les preuves et qu'on vous a dit qu'en tout cas il n'y a plus rien à vous reprocher mais quand on vous a dit ça nous on n'était pas là ici est la fois passée c'est dans un français clair limpide et simple que j'ai dit qu'il y a deux affaires l'affaire Bukanganonzo pour laquelle vous êtes allé à la cour nous ça ne nous préoccupe pas parce qu'on avait déjà tranché sur ce dossier mais le 28 juin par l'équisitoire 16 et 17 du procureur général il nous a saisi pour un tout nouveau dossier des biens aériens où on vous a accusé de justifier le montant de 110 millions 907 681 dollars américains et 27 894 707 euros voilà le dossier pour lequel vos immunités ont été levées et donc par paralysme de forme dès lors que le dossier est au niveau de la justice ce que je vous ai dit ici et devant les collègues c'est de dire dès que vous nous apportez le document de non-lieu dans ce dossier ici de biens aériens pas dans Bukanganonzo dans ce dossier automatiquement vous récupérez vos immunités est-ce que c'est si compliqué est-ce qu'il faut être juriste pour que nous puissions comprendre cela amenez-nous puisque le procureur l'AG vous a dit non en tout cas il n'y a rien nous avons retrouvé les preuves mais qu'il le fasse par écrit qu'il vous délivre un document voilà chers collègues je pense que toute patience a des limites nous avons été tous les jours perturbés par ce dossier nous n'avons rien contre notre collègue nous l'avions dit que nous étions nous avions de la compassion pour lui parce que nous ne pouvons pas souhaiter qu'un collègue de manière latine mais le dossier est au niveau de la justice nous ne sommes pas concernés si la cour constitutionnelle et c'est par là que je vais terminer elle-même a interprété autrement l'article 164 je parle sous le contrôle des juristes qui sont nombreux dans cette salle article 164 prenez votre constitution la cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la république et du premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison d'outrage au parlement d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié ou pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction elle est également compétente pour juger les co-auteurs et complices pourquoi j'ai élevé la voix lorsqu'on est arrivé à ou à l'occasion de l'exercice des fonctions moi j'ai participé à la réduction de cette constitution en tant que parlementaire pourquoi nous avions ajouté ou à l'exercice de leur fonction c'est à dire que la personne ne peut pas être en fonction aujourd'hui mais être poursuivie pour le fait qu'elle avait commis lorsqu'elle était en fonction donc ici c'est clair vous pouvez être sénateur vous n'êtes plus premier ministre mais les faits que vous avez posé lorsque vous étiez premier ministre sont justiciables donc maintenant ce que la cour a fait ça ça ne nous engage pas mais moi je vous donne le texte sinon on aurait pu dire tout simplement sous-suivie pour les infractions des droits communs qu'on a commises dans l'exercice de ces fonctions point et pourquoi on a ajouté à l'occasion ou à l'exercice donc je pense chers collègues chercher à vous défendre parce que vous dites vous êtes innocent on n'est jamais allé au fond de votre dossier jusque là on est dans les procédures si vous voulez être lavé on est au fond du dossier vous prouvez votre innocence et comme ça vous nous laissez tranquille nous qu'est-ce qu'on a à gagner dans un dossier qu'on vous condamne ou pas qu'on vous accorde de la liberté ou pas mais qu'est-ce que nous on a à gagner vous dites que c'est politique nous moi personnellement je veux vous en vouloir pour quelles raisons politiquement comment je peux vous en vouloir vous connaissez ma situation ma position vous connaissez mon poids politique je veux vous en vouloir pour quelles raisons chers collègues vous êtes seul mais moi je condamne d'élus derrière moi combien j'ai 70 députés provinciaux j'ai 41 députés nationaux j'ai des sénateurs j'ai des gouverneurs des présidents des assemblées je veux vous en vouloir pour quelles raisons il n'y en a pas il n'y en a pas soyez vraiment rassurés et je le dis en tant que chrétien que ni moi ni les membres du bureau nous ne vous en voulons pas voilà pourquoi je vous rappelle chers collègues que votre démarche ne doit pas viser à perturber nos travaux donc au jour d'aujourd'hui je préfère que vous nous amenez votre document de non-lieu et on en termine merci beaucoup merci nous continuons la séance s'il vous plaît on aura le président s'il vous plaît on aura le président nous ne sommes pas dans une dictature ici vous l'avez bien dit on est dans une dictature on aura le président vous êtes président des chambres et il faut quand même accepter que le débat se passe vous n'êtes pas le sénat je sais tout ce que vous avez préparé je le sais non 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 c'est peut-être vous qui avez préparé parce que vous ne pouvez pas monopoliser la cour constitutionnelle a donné son arrêt vous n'avez pas la parole les collègues coupez le micro vous n'avez pas la parole ce n'est pas possible à présent nous abordons le point relatif à la poursuite du débat général sur le projet de loi de finances rectificative et celui portant rédition des comptes de l'exercice 2020 chers collègues sénateurs je rappelle qu'au cours de la séance d'avant-hier nous avions suspendu nos travaux pour permettre aux membres du gouvernement de préparer les réponses à donner aux préoccupations exprimées par les sénateurs nous souhaitons la bienvenue dans cette salle de monsieur le ministre des finances de madame la ministre chargée de relations avec le parlement de monsieur le vice-ministre obligé qui représente le ministre d'état obligé qui est souffrant à présent j'accorde la parole au ministre des finances de l'exercice de l'exercice Dieu soit loué. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour intervenir et répondre à toutes les préoccupations qui concernent et votre ministère et le ministère de Bigeon. Vous avez la parole. Bonjour, honorable sénateur, j'ai l'honneur d'être reçu par vous ce jour, après le rendez-vous manqué d'il y a deux jours, et permettez-moi, en introduction, de vous assurer que mon absence il y a deux jours, ainsi que l'absence du ministre d'État, ministre du Budget, n'était absolument pas dû à ce qui a pu être dit ou pensé, mais tout simplement, en ce qui le concerne, il était empêché par la maladie, il l'est encore, et en ce qui me concerne, alors que le rendez-vous était fixé préalablement pour 10 heures, il a été reporté à 14 heures, et au même moment, j'assistais à une séance solennelle de signature d'un accord portant sur 500 millions d'euros, en présence du chef de l'État, et j'étais le signataire pour la partie congolaise. C'est tout simplement cela qui n'a pas permis de venir, mais j'avais pris soin d'appeler l'honorable président, et de l'informer, de cette indisponibilité que je regrettais, en m'assurant d'obtenir auprès de lui la voie. Sous-titrage ST' 501